bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de l'actualité le monde entier célèbre ce 4 septembre la journée de la santé sexuelle les ivoiriens rencontrés dans les rues d'habit jean se sont prononcés sur le sujet encore des magasins démoulis pour la seconde fois sur le site de l'ancienne casse d'abobo anador des détails dans cette édition sur l'axe à guêpao s'infra les populations du village à panibou revendique de nouvelles infrastructures scolaires pour les enfants du village nous y reviennent chaque année le 4 septembre marque la journée mondiale de la santé sexuelle une occasion de rappeler l'importance de cette dimension essentielle du bien-être humain dans de nombreuses régions du monde les discussions autour de la sexualité reste encore stigmatisée selon certains ivoiriens cette stigmatisation peut conduire à un manque d'éducation sexuelle ce qui accroît les risques de maladies sexuellement transmissibles de grossesses non désirées et de violences sexuelles bon chez nous comme ça c'est pas facile que nos parents viennent parler de la sexualité avec nous parce que des fois ils voient que je viens d'aller avec un enfant de sexualité c'est manque de respect pourtant les enfants nous les enfants on a besoin de ça c'est déjà un sujet qui est assez tabou dans nos différentes maisonnées vu que les parents déjà n'ont pas cette habitude là de changer avec nous les enfants sur le sujet au fait donc du coup ça fait que nous sommes obligés d'aller prendre des informations des ans et quand on arrive à la puberté fin on est on a une étape de la vie où on veut découvrir certaines choses mais après j'aime pour en parler donc du coup toutes les différentes connaissances on les on les acquiert avec nos amis des ans donc du coup on peut parler d'auto éducation c'est-à-dire on voit maintenant plusieurs jeunes qui sont qui s'éduquent des ans on voit les phénomènes des résidences tout ça parce que déjà à la maison il n'y a pas tellement cette facilité là d'échange relations positives c'est autour de ce thème que se déroule l'édition 2024 de la santé sexuelle initiée par l'association mondiale pour la santé sexuelle en 2010 cette journée vise à sensibiliser et à promouvoir un dialogue ouvert sur la santé sexuelle un sujet souvent entouré de tabou du nouveau dans l'affaire de la caste d'abobos anador après le passage des machines le 19 août dernier les bruits de ces engins ont encore étenti le mardi 3 septembre 2024 dans le cadre d'une opération de ratissage en plus des magasins des ferrailleurs certains lieux de commerce ont été démolis une situation qui favorise le mécontentement des impactés le huitième adjoint maire de la commune d'abobos responsable de ces opérations montre toujours sa détermination d'en finir avec ce sujet une bonne fois pour toutes et la mairie d'abobos travaille selon la mairie ses espaces de commerce et lieux de prière ont été rasés en vue d'assainir la commune d'abobos l'année scolaire 2024-2025 est marquée par une série de décisions importantes annoncées par la ministre de l'éducation nationale et de l'alphabétisation maria tout connaît parmi les réformes les plus significatives figure la suppression des cours du mercredi une mesure saluée par l'ensemble de la communauté éducative donc pour moi c'est une bonne chose ça va permettre aux enseignants de pouvoir aussi avoir un jour dans la semaine vous voyez on fait le lundi madou repos l'année scolaire 2024-2025 s'annonce comme une période de réforme majeure par le système éducatif ivoirien avec la suppression des cours du mercredi la rentrée des classes est prévue pour le lundi 9 septembre 2024 le manque d'infrastructures de base est une réalité à akbanibo localité située sur l'axe à guepa au saint-fra les populations réclament une école primaire une pompe hydraulique et de l'électricité pour les habitants de nombreux candidats au CPE ont échoué à cause de cette situation le personnel éducatif affecté dans cette localité a le regard tourné vers le gouvernement et principalement vers les autorités de la région du goût il faut dire que l'école est vraiment à l'état primitif comme on l'était de l'école de 1900-1800 pour travailler c'est vraiment des problèmes les enseignants n'ont même pas de vieillissement un petit peu là les élèves ne sont pas enseignés comment faire pour avoir un peu de logement qu'après le coup le membre se repose parce que quand même un enseignant se repose là là vraiment il a vraiment le temps de bien enseigner mais je ne fais pas ton temps qu'est-ce que tu peux faire de tout moi je suis là je suis le directeur quatre ans mais je suis venu chez ça ça fait au moins six ans mais on dise toujours aux parents fais le logement des enseignants personne personne ça fait que les enseignants quand ils viennent ils veulent l'état de l'école ils disent tout après avoir visité une école de fortune construite dans le village un cadre de la région du goût a promis transmettre ce qu'il a vu et entendu au conseil régional en vue de trouver des solutions Akpanibo souffre également d'un manque de centre de santé rural qui serait profitable à sa population en effet les femmes en couche et de nombreux malades en ont fait les frais compte tenu de la distance et du mauvais état de la route qui relie ce village au centre de santé le plus proche c'est tout pour ce 7 minutes merci de l'avoir suivi restez sur cette info les programmes se poursuivent on 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 – Sous-titrage FR 2021